Bienvenue dans le 7 minutes. Jeudi 18 mai, les chrétiens du monde célèbrent l'élevation du Christ, l'ascension. Un prêtre catholique se sert de l'application TikTok pour évangéliser. Puis à Gagnoua, le sport est perçu comme moyen de lutte contre l'alcool et la drogue. Ce sont les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. Paroisse à Saint-Albert le Grand de Cocody. En cette journée, les chrétiens catholiques sont en prière. Ils commémorent l'élévation du Christ. Pour moi, l'ascension est en fait le point final de la mission de Jésus sur la terre. Et le début de notre mission à nous, chrétiens, au monde. Pour nous, chrétiens catholiques, l'ascension, c'est une grande fête d'abord. Ensuite, il est important pour le chrétien catholique, car le Seigneur a dit qu'il est important qu'il s'en aille, afin que le Saint-Esprit, notre Consolateur, celui-là même, qui va nous aider à pouvoir vivre tous les jours, vienne. C'est en cela que la fête de l'ascension est importante pour nous. Une occasion pour le curé de la paroisse, Hugues Quadio, d'encourager les fidèles à la prière. En cette fête de l'ascension, le chrétien catholique doit retenir qu'unis au Christ, il a déjà accès à Dieu. Il est déjà plongé dans le cœur de Dieu. Et ces prières peuvent être présentées au Père, peuvent être plongées dans le sein du Père. Donc il y a vraiment cette joie que je ne suis pas seul, le Seigneur est avec moi. Il n'est plus logé ou placé en Jérusalem, mais il est partout maintenant par son ascension. Et je peux avoir ça à lui par la prière, l'adoration, la louange. Pour rappel, l'ascension est célébrée 40 jours après Pâques. Elle désigne l'élevation de Jésus-Christ au ciel. Aujourd'hui, on va faire un quiz, un quiz sur la parole de Dieu qui se trouve dans la liturgie. C'est parti pour quelques minutes d'enseignement biblique via TikTok. Il s'agit d'une application mobile de partage de vidéos et de réseautage social, lancée en septembre 2016. Le Père Hugues de la paroisse Saint-Albert-le-Grand en a fait un canal de prédilection pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On ne peut pas faire la messe, on ne peut pas être à l'homélie, nous tous. On avait peut-être cinq, six prêtres. Et donc, je me suis dit, le jour, ce n'est pas moi qui fais l'homélie, je vais dire au moins le fruit de ma méditation à travers TikTok. Donc, la première vidéo, après les partages de certaines vidéos, la première vidéo, c'était des commentaires, je crois, pour le temps de l'Avent. Des commentaires sur l'évangile du jour, comment est-ce que le test m'interpellait. J'avais quelques vues et j'avais un chant qui m'avait beaucoup plu et donc j'ai fait un chant, une mime, puisqu'en fait, on ne chante pas sur TikTok. Les gens pensent que c'est moi qui chante. Je n'avais pas de voix, donc ça m'arrangeait. Je mime, je fais comme c'est moi qui chante et je fais. Et là, je suis passé à presque 5000, 6000, 10 000 vues. Sur son compte, le père comptabilise 116 000 abonnés qu'il édifie au quotidien. Selon lui, cette façon de procéder vient du fait de gagner plus de fidèles chrétiens, surtout jeunes et au-delà. Après le message du pape Benoît XVI qui invitait l'Église à se lancer dans les réseaux sociaux, l'Internet, tout ça, je voudrais voir qu'est-ce que je pouvais faire. Et je suis tombé sur un documentaire qui parlait de TikTok en disant que la moyenne d'âge était d'environ 13-14 ans. Mais c'était un documentaire français. Je me suis dit, mais on veut toucher la jeunesse. Et voilà un réseau social où la moyenne d'âge des utilisateurs est de 13-14 ans. Donc ça serait bon d'y être. Depuis 2018, plus de 500 millions de personnes utilisent l'application TikTok à travers le monde avec plus d'un milliard de téléchargements. Leurs œuvres ont été présentées mercredi 16 mai à Abidjan. Les nominés au concours de l'Innovation et de l'Industrie Photo Awards ont fait voir le fruit de leur labeur. Cette journée d'exposition s'est tenue en prélude à la cérémonie Industrie Festival qui se tiendra du 26 au 28 mai 2023. L'objectif déjà de l'Industrie Photo, c'est déjà de mettre en lumière, comme on l'a dit, les industries, d'avoir des images de l'industrie en que je vois. L'objectif même général de l'Industrie Festival, c'est de pouvoir faire la promotion des industries, de pouvoir faire la promotion des opportunités que le gouvernement met en place pour toutes ces structures-là qui aimeraient véritablement se lancer et qui n'ont pas toutes les informations possibles. Nous travaillons à faire en sorte que les productions agricoles soient mieux valorisées en Côte d'Ivoire afin de créer des emplois et de la richesse pour nos jeunes et pour nos femmes. Pour cette deuxième édition, ce sont au total une dizaine de candidats qui sont retenus. Je fais des photos pour m'exprimer, pour exprimer ce que je ressens à travers le thème qui a été donné pour cette édition de l'Industrie à l'ordre de la photographie. C'est vrai, je suis en conférence avec les autres, mais il y a une petite conférence qui est là, donc il faut maximiser toutes les chances de son côté de pouvoir enfoquer la compétition. Industrie Festival est une initiative de l'entreprise Cérise Communication en partenariat avec le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. A cette célébration sont attendues les délégations des pays du Bénin, de la Turquie, la France ainsi que la Grande-Bretagne. Un apprenti, Baka, a poignardé son chauffeur à mort. Il a été bastonné à son tour par les témoins du meurtre. Les faits se sont déroulés mercredi 17 mai aux environs de 16h au niveau du carrefour des deux plateaux dans la commune d'Adjami. Maintenant, il était en discussion avec les passagers. Il a refusé automatiquement de donner la monnaie des passagers. Et le chauffeur lui a fait des reproches. Il faut donner la monnaie des gens. Il a refusé de donner la monnaie des gens. C'est là que le chauffeur lui a dit, comme ça tu vas te comporter, donc mon agent, moi je vais partir. Maintenant, il a pris tout l'argent et l'a remis au conducteur. Quand le conducteur a donné d'eau maintenant, il avait un couteau qui était sur lui. Bon, il a poignadé le conducteur dans son cou. Donc voilà un peu où le conducteur a trouvé la mort. Le président de l'Union des transporteurs d'Abobo estime que l'apprenti était en état d'ivresse. Il dénonce la consommation de boissons frélatées par les jeunes des gares routières. Dombia Moury invite les autorités compétentes à se saisir du dossier. Je voulais lancer un appel à notre autorité compétente de prendre un peu les responsabilités concernant aux boissons frélatées. Parce que l'incident qui vient de se produire ce soir à Diamé au carrefour des deux plateaux, vraiment, il faut être en état d'ivresse pour pouvoir poser ce genre d'action. Donc vraiment, on dit à notre autorité de prendre un peu les responsabilités par rapport à la vente des poissons frélatées sur notre gars. Le responsable du forfait se trouve présentement aux mains de la police. Un tournoi de détection de jeunes talents en football a été organisé samedi dernier au stade Victor Biakabouda de Gagnoua à l'initiative de Foot Inter et Coast Italie. Cette compétition qui s'est jouée toute la matinée a concerné les centres de formation, clubs et académies de football. La compétition vise également à inculquer le goût de la pratique du sport aux jeunes afin qu'ils se détournent de la drogue, de l'alcool et du tabagisme. Mais en ce qui concerne l'ONG révèle ton talent. L'ONG travaille principalement sur deux axes. Le premier axe, c'est la lutte contre l'aposité, c'est-à-dire aider les orphelinats, les personnes en difficulté, la jeunesse au garçon. Et le deuxième axe, c'est la détection et la valorisation des talents. Les amoureux du ballon rond ont effectué nombreux le déplacement pour vivre cette messe du football. Un recruteur a effectué le déplacement de l'Italie pour cette détection. Il faut rappeler que c'est la première fois que cette compétition est organisée dans une ville de l'intérieur du pays, après Abidjan. C'est tout pour ce 7 minutes, très bon dessus de programme sur cette info.